On part dans l'allié du côté de Moulins, le centre national du costume de Seine s'agrandit. L'une des ailes de l'ancienne caserne militaire sera bientôt rénovée. Pour laisser place à un nouvel espace d'exposition consacré au décor de théâtre. Cela va permettre au CNCS d'étendre ses réserves qui manquent de place. Le CNCS reçoit chaque année une cinquantaine de costumes. Regardez ce reportage de Stéphanie Vinault et Julien Langeas. De la couleur, de la brillance, beaucoup de fantaisie. Depuis 12 ans, le CNCS se consacre quasi exclusivement aux costumes de Seine. Peu de place, comme ici sur la dernière exposition, pour les décors de théâtre. C'était pourtant aussi l'une de ses vocations premières. La toile au décor, c'est souple, ça se roule, ça peut se conserver dans les théâtres. Après, dès qu'il y a la construction, ou même dès qu'il y a du volume, comme ce que vous voyez derrière, ça devient quand même très difficile de pouvoir conserver. C'est difficile, mais le CNCS va cependant s'agrandir pour parler scénographie. Dans une aile de l'ancienne caserne, des anciens bureaux, aujourd'hui à l'abandon. Je pense que ça a été habité jusque dans les années 80-90. Sur 500 mètres carrés, le rez-de-chaussée deviendra un espace d'exposition consacré aux décors de théâtre. Là, on sera vraiment dans la cage de scène, justement. Le scénographe, il fait des croquis, il fait des dessins, il fait des maquettes, tout ça adapté à l'équipement technique. Et c'est toute cette partie de conception que nous allons expliquer dans ce premier acte. Alors ici, nous sommes dans le compactus numéro 40. On a toute la collection de Nourief, c'est plein. Les boîtes sont remplies, les tiroirs sont pleins. Le CNCS possède 10 000 costumes. La future extension va aussi permettre de donner de l'air aux réserves. Juste derrière, vous avez des costumes qui sont ici sur portant. Ils sont en attente. Voilà, costumes Nourief, non inventoriés. Donc on a encore des choses à ranger et on n'a déjà plus trop de place. Tout l'étage du nouveau bâtiment, près de 900 mètres carrés, sera rénové pour accueillir encore plus de costumes. Ils sont parfois encombrants, ils sont lourds, aussi fragiles. Par exemple, celui-ci, il a des plumes, donc on ne peut pas le stocker n'importe comment. Ça ne peut pas être compressé. Et puis dans le costume de spectacle, on a parfois des costumes un petit peu foufous. Alors on peut avoir des costumes d'animaux, on peut avoir des costumes de monstres ou des costumes qui sont un peu gigantesques et spectaculaires. Donc effectivement, l'espace peut se remplir assez rapidement. Le chantier devrait coûter près de 4 millions d'euros. Il démarrera cet automne pour s'achever en décembre 2019.